Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon bullet journal c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis pas mal de temps je crois que la dernière remonte à une année en arrière puisqu'elle devait s'appeler bullet journal un an après donc on se retrouve pour la version deux ans après tout d'abord je vous présente mes excuses pour le week-end dernier je vous ai pas posté de vidéo dimanche dernier j'ai attrapé la grippe, voilà, enfin mon chéri a attrapé la grippe puis il me l'a passé et je suis pas encore remise donc si vous me trouvez très fatiguée là, j'ai vraiment mauvaise mine bah c'est pas une impression, voilà je suis épuisée je tousse encore beaucoup alors que ça fait maintenant plus d'une semaine que les symptômes ont démarré mais je suis vraiment, je suis rincée je reprends le travail demain, heureusement la, enfin dans mon malheur la période de maladie est tombée dans une phase de mon planning où j'avais pas trop de jours travaillés donc j'ai pas dû louper beaucoup de jours de travail et finalement je reprends que donc plus d'une semaine après les symptômes mais je suis déboîtée, voilà donc si vous avez l'impression que j'ai très mauvaise mine c'est pas une idée et j'ai mis beaucoup de maquillage aujourd'hui pour essayer de me donner un peu de couleur mais je crois que ça se voit que je suis crevée j'avais même des vaisseaux sanguins qui avaient éclaté dans les deux yeux donc vraiment je ressemblais à un zombie et c'est en train de revenir à la normale mais voilà, je vois dans le retour écran que je ressemble à rien donc écoutez, on va pas faire semblant mais voilà, je vous fais cette vidéo bien sûr aujourd'hui parce que je vais pas vous laisser sans vidéo pendant des semaines et des semaines à un moment il faut quand même que je m'y remette mais voilà, je suis pas en très bonne forme et la dernière fois que j'avais attrapé la grippe c'était en 2009 donc ça fait tout pile 10 ans et c'était la grippe A à l'époque si vous aviez suivi un peu les problématiques de grippe A et je me souviens que ça avait été bien costaud en plus j'avais fait une pneumopathie derrière mais je me souvenais pas avoir été fatiguée à ce point là mais bon voilà, vu qu'il s'est passé 10 ans entre les deux probablement des choses que j'ai oubliées donc voilà, si la grippe décide de sonner à ma porte tous les 10 ans je vais pas m'en plaindre parce que c'est pas la catastrophe mais non franchement là j'ai pas envie j'ai pas envie que ça me retombe dessus et pourtant j'étais vaccinée pour ceux qui se posaient la question j'étais vaccinée Quentin ne l'était pas, le vaccin vaut quand même le coup parce que j'ai été un tout petit peu moins mal que lui il a eu 3 jours de forte fièvre moi j'ai eu 2 jours à 40 et il a eu des symptômes un peu plus longtemps que moi et il a fini par faire une surinfection que moi je n'ai pas faite voilà, pour ceux qui se posent la question moi je suis pro vaccin donc ce vaccin je continuerai à le faire mais voilà, preuve en est qu'il ne protège pas de la grippe la couverture n'est pas garantie bref on n'est pas du tout là pour parler grippe je vais essayer de pas faire trop de coupes dans cette vidéo mais à chaque fois il faut que je tousse donc voilà, je vais essayer de pas trop trop entrecouper mais bon, voilà, parfois les problèmes respiratoires prennent le dessus donc mon bullet journal vous m'avez posé la question sur Instagram est-ce que je m'en sers encore ? oui, je vous mets sur l'écran la toute première vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu le principe donc le bullet journal ça a été une grande mode il y a des gens qui en ont fait des choses très artistiques avec du temps passé sur des dessins, de la décoration etc c'est que le principe du bullet journal à la base ça n'est pas ça c'est vraiment une méthode d'organisation sur un carnet de ce type là donc un carnet avec des pages qui ont des petits pointillés à espace régulier à intervalles réguliers et ça vous permet de vous organiser pour faire des listes pour programmer vos prochains rendez-vous votre vie, pour suivre vos séances de sport votre perte de poids, enfin bref c'est vraiment un outil qui est très complet parce que personnalisable à l'infini donc moi c'est la troisième année que je m'en sers je l'ai commencé en 2017 je suis toujours sur le même carnet donc qui est un carnet Leuchtturm 1917 qui est un petit peu la marque de base la marque de référence dans bullet journal et donc voilà je suis arrivée à l'année 2019 parce que c'est un carnet qui est très gros et que si je prends toutes les pages alors moi je l'ai fait à double entrée je l'utilise des deux côtés mais si je prends toutes les pages que j'ai faites d'un côté et de l'autre il me reste encore ça voilà vous voyez j'ai fait à peu près la moitié je ne sais pas si je m'en servirai encore sur 2020 en tout cas je ne me suis pas mis d'objectif mais voilà moi il me dure plusieurs années pour une raison assez simple c'est que je ne m'en sers pas comme agenda moi je reste sur un système d'agenda papier classique à côté pour noter mes rendez-vous mes horaires de travail quand j'ai une sortie quelque chose de programmé à l'avance les rendez-vous médicaux etc donc tout ça je ne le mets pas dans le bullet journal c'est pour ça que le mien se consomme entre guillemets assez lentement en termes de pages parce que je mets des listes pas mal de trucs mais c'est vrai que je n'ai pas du tout mon organisation pour le futur moi c'est un vrai outil pour moi principalement pour mon blog donc si vous n'avez pas de blog vous n'allez peut-être pas beaucoup vous y retrouver dans cette vidéo quoique il y a quand même des idées à piocher par-ci par-là je vous incruste au fur et à mesure où je parle des zooms sur des pages en particulier donc comme je vous disais je me sers beaucoup de mon bullet journal pour mon blog j'ai notamment cette page de tracker de statistiques que j'avais commencé en 2017 et que je continue en fait là année après année donc mois après mois en fait je note le nombre d'abonnés que j'ai sur Youtube, Twitter, Facebook, Instagram c'est pas du tout dans le but de traquer justement est-ce que j'ai gagné des abonnés est-ce que j'en ai perdu est-ce que ma communauté ceci cela c'est pas du tout le principe et je trouve ça sympa en fait de savoir à combien j'étais en 2017 combien je suis aujourd'hui vous voyez que voilà je suis très très loin d'être une Youtubeuse, blogueuse, influenceuse tout ce que vous voulez populaire mais voilà c'est plus pour voir où j'en suis voir comment ça avance mais c'est pas du tout dans le but de faire gonfler mes stats ou quoi que ce soit ça m'intéresse absolument pas je m'en sers aussi pour noter mes idées de vidéos Youtube et mes idées d'articles pour mon blog ça c'est une page dont je me sers beaucoup que j'ai reprise parce que ça m'aide parfois quand j'ai vraiment une question qu'on me pose ou ça peut être à n'importe quel moment de la journée j'ai une idée je me dis tiens je pourrais leur parler de ça faire une vidéo sur ci, sur ça donc voilà bien sûr là je vous montre pas tout parce que sinon il n'y aurait plus du tout de suspense pour mes prochaines vidéos mes prochains articles mais voilà ce sont deux pages dont je me sers encore beaucoup ensuite j'ai toute une sorte d'agenda aussi où je note tous mes articles et toutes mes vidéos qui sont sorties les unes après les autres donc j'ai vraiment une page par mois ça je le fais depuis 2017 donc ça ça me prend beaucoup de place dans mon bullet journal et j'ai gardé toujours le même code couleur donc les vidéos je les écris en noir les articles je les écris en bleu et ce qui est surligné en couleurs donc je prends un code couleur par année j'avais du bleu turquoise pour 2017 du violet pour 2018 puis je crois que j'ai mis du rose pour 2019 tout ça ce sont les collaborations enfin les articles ou les vidéos qui sont faites en collaboration avec des marques donc celles pour lesquelles je suis payée pourquoi je les note ? pour plusieurs raisons ça me permet de surveiller que les paiements arrivent bien parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui mettent 6 mois, 9 mois parfois 1 an à me payer donc voilà je fais attention à ça parce que tout travail mérite salaire si j'ai signé un contrat avec une marque et ben voilà il faut qu'ils me payent à un moment donné ça me permet de surveiller ça et ça me permet aussi de pas vous faire trop de collaborations rémunérées à la suite comme je vous dis souvent moi avant d'être blogueuse, youtubeuse je suis aussi consommatrice de blogs de vidéos sur youtube etc et j'aime pas les personnes qui cumulent qui font trop trop de choses sponsorisées les unes après les autres ça me lasse même si ça respecte leur ligne éditoriale même si ça me choque pas dans l'histoire c'est juste que j'aime bien que ça soit un peu plus étalé dans le temps donc je m'impose la même rigueur je fais en sorte que ça soit pareil pour moi donc voilà j'ai toujours gardé ce code couleur et ça m'aide bien on parlait de revenus de blog du coup moi je suis auto-entrepreneur donc il faut que je déclare mes revenus tous les trimestres avec vraiment les sommes au centime près que j'ai pu toucher de la part des marques avec lesquelles je travaille et des annonceurs en général donc j'ai un tableau par trimestre pareil ça je le tiens depuis 2017 et ça me sert bien pour vraiment cocher au fur et à mesure ce que je vois apparaître sur mon compte bancaire puis pour faire mes déclarations trimestre après trimestre donc ça je le continue et ça m'aide beaucoup après j'ai pas mal de tableaux aussi que je peux créer pour des occasions bien particulières par exemple je sais que chaque année je fais une vidéo sur mes cadeaux de Noël ce que j'ai pu recevoir et je fais également une page donc ça je vous en parle pas en vidéo mais avec les cadeaux que j'offre aussi aux autres personnes donc déjà pour pas offrir deux années de suite la même chose pour me souvenir de ce que j'avais pu offrir l'année d'avant pour pas faire d'un père ça c'est des pages que je refais à peu près chaque année alors je les fais pour Noël je les fais pour des occasions particulières pour mon anniversaire je le fais quand on a un voyage par exemple qui est prévu si je sais qu'il y a des choses qu'on souhaite visiter bien en particulier pour programmer le voyage à l'avance j'avais fait ça pour Amsterdam notamment et je m'étais baladée sur des blogs sur Instagram et j'avais trouvé des idées de visite des lieux qu'on voulait voir des restaurants dans lesquels on m'avait conseillé de manger et donc j'écris tout en vrac sur cette page là pour faire des sortes de feuilles de route ensuite quand on part en voyage idem pour les vidéos Favorites donc qui sont des vidéos que je vous fais assez régulièrement avec des favoris tout confondus musique lecture etc ces favoris je les trouve au fur et à mesure de ce que je regarde de ce que j'entends de ce que je lis et donc je les répertorise sur cette page et donc j'ai fait des petits carrés comme vous pouvez le voir où je note les prochains favoris dont je vais pouvoir vous parler et une page que je reprends aussi pour la troisième année c'est une page sur mon année en cours alors au départ je l'avais fait sous une autre forme et puis en fait ça m'avait pris beaucoup de pages dans le carnet que je n'avais pas trop aimé donc maintenant je la fais uniquement sur une page que je mets en format comment on appelle ça paysage enfin à l'horizontale donc je note les grands événements de mon année donc ça peut être des concerts auxquels je me rends des voyages qu'on fait des anniversaires des événements type mariage baptême etc et ça me permet d'avoir un regard sur l'année comme vous savez je suis très attachée aux souvenirs donc ça m'aide aussi pour mon scrapbook pour retrouver des événements bien particuliers quand j'ai oublié les dates et puis ça me permet de revenir en arrière de voir ce que j'ai pu faire sur une année je trouve ça très satisfaisant à lire et à relire donc voilà je l'ai repris aussi pour cette année comme vous voyez pour le moment il n'est pas rempli parce qu'on est au tout début de l'année 2019 mais voilà j'ai repris le même principe et de l'autre côté de mon bullet journal donc vraiment il est comme ça je le prends dans l'autre sens j'avais décidé de le faire donc sur ce système de double entrée et je pense que je vais continuer dans ce sens là même si j'en refais un autre je pense que je reprendrai ce principe ça ce sont des listes que je fais en fait au quotidien vraiment des listes que je pouvais faire auparavant sur un petit bout de papier sur un coin de mon bureau j'écrifonnais quelque chose etc voilà maintenant c'est des listes que je mets sur papier dans mon bullet journal et je les fais au quotidien alors il y a des jours où j'en fais pas quand j'ai rien de particulier à prévoir il y a des jours où j'en fais deux parce que j'ai trop de choses à faire trop de rendez-vous trop de trucs à penser ça c'est vraiment mon deuxième cerveau pour essayer un peu de faire de la place dans ma tête et c'est vrai on n'est pas fait d'ailleurs des listes j'ai pas vraiment d'explication mais c'est vrai que je m'en sers un petit peu moins mais c'est un principe qui me plaît bien donc je vais continuer à le faire au niveau du matériel cette fois-ci est-ce que je vous recommande le Leuchtturm 1917 oui moi je suis très contente de ce carnet très solide j'aime bien la qualité des pages elles sont un tout petit peu transparentes mais ça me dérange pas trop voilà je vous le conseille parce que vraiment je l'aime beaucoup au niveau des stylos j'avais commencé comme je vous avais dit dans de précédentes vidéos j'avais commencé avec des stylos un peu à encre type gel plus par mimétisme de ce que j'avais pu voir dans des vidéos sur le bullet journal et en fait j'aime pas du tout voilà moi je n'aime écrire qu'au stylobie depuis très 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 longtemps je me souviens plus exactement mais je crois quand on est à l'école primaire on est obligé d'écrire au stylo plume pendant plusieurs années et il arrive un moment je sais plus si c'est l'entrée au collège peut-être où en gros les professeurs vous autorisent entre guillemets à utiliser des stylos bi et moi je me suis mise tout de suite au stylo bi donc ça fait des années que j'écris au stylo bi alors que je sais que certaines personnes avec moi au lycée restaient avec moi au collège lycée je me souviens plus bien mais je voyais beaucoup de personnes avec des stylos plume bref voilà moi j'adore les stylos bi donc les stylos un peu à encre gel je les laisse de côté parce que je trouve pas agréable j'aime pas écrire en fait avec je trouve que l'encre bave j'ai peut-être pas le style d'écriture qui va avec non plus donc voilà je m'en suis un petit peu détachée pour information je vous avais parlé dans une vidéo des stylos gel effaçables de chez Mouji donc vous avez la gomme qui est ici plusieurs d'entre vous m'ont dit sous cette vidéo ou sur Instagram je me souviens plus que l'encre effaçable de ce type de stylo et bien justement s'effacer avec le temps notamment par période de forte chaleur donc si vous voulez pas que votre bullet journal s'efface au fil du temps ce qui serait très dommage bah faites attention et n'utilisez peut-être pas ce style de stylo donc moi je suis restée sur le stylo bi classique j'adore le 4 couleurs parce que j'ai l'habitude d'écrire avec ça depuis des années c'est vraiment l'outil numéro 1 de l'infirmière donc je m'en sers au travail je m'en sers chez moi c'est une version Hello Kitty là que j'adore et voilà je m'en sers en fait pour écrire dans mon bullet journal parce que j'aime bien la prise en main le stylo est assez gros et la mine écrit pile comme j'aime donc voilà j'écris à 99% du temps j'écris avec un stylo bi noir ou bleu la plupart du temps noir d'ailleurs ensuite une petite règle pareil celle-ci je vous l'avais présentée dans une vidéo 5 reads j'ai acheté chez Mouji elle est géniale donc elle m'a coûté 3 fois rien je vous la conseille pour tracer des traits facilement je me demande si elle n'existait pas en version transparente je sais pas sur le coup ça m'a pas je me suis dit tiens noir c'est pas mal ça sera moins salissant parce que je sais que des fois il peut y avoir un peu des traces de stylo en fait transparent ça aurait peut-être été pas mal justement pour voir les carreaux à travers la règle les petits pointillés le quadrillage du bullet journal donc voilà si je pouvais en racheter une je la prendrais transparente donc voilà ne faites peut-être pas cette erreur si vous faites le même à chaque mois et puis ensuite je me suis pas mal mise à la couleur alors je vais vous montrer bon déjà voilà sur le tracker de statistiques c'est des petits les petites icos je les dessine moi-même c'est pas du grand art mais je me suis un peu mise à la couleur sur certaines pages bah voilà typiquement sur mes favorites vous voyez j'ai fait l'année 2016 en vert l'année 2017 en un peu moutarde ocre etc et puis j'ai repris ça de l'autre côté en rose pour 2018 etc et en fait ces couleurs là je les mets avec des feutres de chez Tombo donc j'avais acheté cette boîte de feutres ça coûte très cher ça se trouve sur Amazon Tombo c'est une marque américaine je crois et ce sont des feutres de calligraphie en fait à double embout donc vous avez un embout vraiment avec une pointe très souple qui fait un peu un effet plume donc ça c'est très agréable pour la calligraphie moi c'est ce pourquoi je les avais acheté à la base et puis de l'autre côté vous avez une pointe feutre beaucoup plus fine qui vous sert à faire des petits ornements des petits dessins etc j'aime beaucoup cette sélection de couleurs en fait j'ai pris la boîte pastel je voulais pas des encres trop foncées pour pas que ça traverse le papier et les encres pastel fonctionnent très très bien donc voilà je m'en sers assez régulièrement pour faire des petites ombres sous des petits cadres que je peux faire pour remplir quelques petits dessins on peut appeler ça des doodles enfin je sais que je vois beaucoup de personnes qui parlent de doodles donc voilà si vous faites des doodles sur votre bullet journal vous pouvez vous servir de ce type de stylo pour mettre un peu de couleur voilà comme je vous disais ça coûte très cher la qualité est vraiment au rendez-vous j'essaierai de vous retrouver le lien donc comme je vous disais moi j'avais acheté ça sur Amazon mais j'en suis très contente et à moindre coût je crois que ça se vend par paquet de 4 ce sont les Stabilo Boss donc vraiment les Stabilo de la marque Stabilo en version pastel donc ça existe en rose en vert en bleu ciel et en violet très très clair donc je les avais acheté par paquet de 4 au départ c'était vraiment pour surligner tout simplement en fait ça fonctionne très bien aussi comme remplacement des Tombow et ça coûte beaucoup moins cher seul souci c'est une pointe de Stabilo donc c'est beaucoup moins précis pour dessiner l'encre est plus épaisse en tout cas elle transperce plus vite le papier bon là je vous dis c'est vraiment du grand luxe les Tombow c'est vraiment le must et les Stabilo ça peut être une bonne alternative si vous cherchez quelque chose de moins coûteux qui vous permet quand même de mettre un petit peu de couleur dans votre bullet journal donc voilà ça peut être une idée moins coûteuse et ensuite deux petits accessoires dont je me sers beaucoup je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo aussi mais je vous le redis donc ce sont des sortes de comment on peut appeler ça des pochoirs je crois voilà je crois que je les ai eu sur Amazon aussi il faut que je vérifie donc ça ça vous permet de faire des petites bannières facilement je vais vous le mettre là ça vous le verrez bien vous avez des petits cœurs des petites formes des bulles etc ça vous permet si vous voulez mettre une touche un peu artistique à votre bullet journal sans y passer 40 ans à faire des dessins à la main etc voilà ça peut être assez utile moi je m'en sers très très souvent et j'aime beaucoup le rendu pareil pour ce petit là alors qui a le gros avantage de rentrer dans le bullet journal vous avez à la fin du lunchtour vous avez en fait une sorte de soufflet ici de pochette à soufflet dans laquelle vous pouvez ranger des documents et donc en fait moi je glisse ça à l'intérieur et le problème c'est que lui ne rentre pas voilà c'est dommage mais c'est comme ça et là pareil vous avez des petits dessins une voiture un téléphone un trombone une cloche ça peut être pratique aussi si vous voulez mettre un peu de vie dans votre bullet journal je ne vous garantis pas que j'arrive à retrouver ces articles bien particuliers mais je vais essayer et puis comme je vous disais pour l'organisation du quotidien je reste sur un système d'agenda classique donc voilà je vous montre par exemple une semaine en c'est quoi ça c'est fin février donc je travaille là et après je travaille tout le week-end M, C, J, J ce sont des codes en fait dans mon travail pour savoir quel horaire je fais donc M c'est 7h-17h30 C c'est 12h-22 J c'est 7h-19 voilà je les connais par coeur moi je les écris plus mais comme ça j'ai juste à mettre une lettre donc moi je me sers de cet agenda pour comme vous le voyez mes horaires de travail je m'en sers pour mes rendez-vous par exemple voilà jeudi j'ai rendez-vous chez le dentiste le rendez-vous est pris depuis 6, 8 ou 10 mois peut-être parce que c'est un dentiste qui est très bien donc qui est très demandé et je ne me vois pas écrire ça dans mon bullet journal parce que je ne me sers pas comme je vous disais de cet outil pour programmer des choses à l'avenir donc je mets ça tout simplement dans mon agenda cet agenda je l'aime énormément pour une seule raison bon pas qu'une seule raison mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est sous forme de colonne comme ça donc semaine en colonne ce qui me plaît le plus pour l'organisation et il y a des petits trucs en plus à la fin je ne m'en sers pas forcément il y a une couverture plastifiée avec une sorte de fermeture à glissière ici vous pouvez mettre des documents dedans voilà il est de la marque on me le demande à chaque fois et je ne m'en souviens jamais Marks Tokyo quelque chose comme ça je l'achète dans la boutique au Pays des Minis à Annecy qui fait également de la vente en ligne donc j'essaierai de vous trouver un lien faites attention parce qu'il existe en petit format comme ça il existe aussi en format A5 donc il se rapproche beaucoup de ça donc c'est beaucoup plus grand mais voilà je l'aime beaucoup c'est solide c'est costaud la question qui se pose c'est est-ce que je ne vais pas basculer vers un système de planning sur une application type Google Agenda ou calendrier sur iPhone en fait mon chéri se sert beaucoup de Google Agenda pour ses agendas perso et pro il me demande de rentrer dedans les horaires mes horaires de travail pour qu'il sache s'il doit emmener Inès à la crèche la récupérer quand je travaille le week-end s'il peut se programmer des trucs ou quoi et en fait je fais déjà tout ça en fait pour pour notre organisation de famille et donc en fait je suis en train de me demander si je ne vais pas aussi basculer moi sur ce système là parce qu'en fait je me rends compte que c'est très facile on peut recevoir des rappels pour tout et rien et voilà je suis actuellement à l'heure où je vous parle sur une double organisation c'est à dire que je reste sur format papier parce que j'y suis très attachée et que je ne veux pas faire d'erreur et tout mon agenda papier est également sur Google Google Agenda Google Calendar je ne sais plus comment ça s'appelle sur lequel vous pouvez créer en fait enfin vous connaissez probablement je ne vais rien vous apprendre sur lequel vous pouvez créer des agendas bien particuliers donc il y a le mien il y a celui de Quentin puis il y a celui de nous deux, nous trois en tout cas où je mets les anniversaires à fêter les choses qu'on fait à trois les restos qu'on se fait quand on est invité chez quelqu'un etc et puis donc vous pouvez choisir d'afficher que votre agenda pro que votre agenda perso bref c'est très pratique et je commence tout doucement à y prendre goût donc il est possible que je bascule vers une organisation 100% numérique en tout cas pour ce qui est de la version agenda et voilà j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler je ne sais pas si je vais m'y faire pour le moment je suis un peu voilà comme je vous disais en phase de test et puis j'ai surtout peur d'oublier des choses donc pour le moment je suis sur les deux plateformes j'aurai peut-être l'occasion de vous faire une mise à jour à ce sujet dans quelques mois je ne sais pas trop ce que ça va donner donc voilà pour cette vidéo j'espère que c'était clair parce que dans ma tête c'est pas clair du tout parce que je ne me sens vraiment pas encore très très bien mais voilà j'ai essayé d'articuler ça du mieux possible pour vous donner le maximum d'indications et d'informations si vous avez des questions sur mon matériel ou quoi que ce soit n'hésitez pas et puis je vous invite du coup à regarder les précédentes vidéos où j'avais déjà pas mal dégrossi l'histoire du bullet journal et moi je repars avec plaisir pour une nouvelle année parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce type d'organisation donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt